ok retourne toi si je te demande de te détacher là et de revenir tu fais ou non oui oui je le fais bah vas-y envie de mourir pas forcément non mais pourquoi tu détaches la planche la planche si elle craque au moment où tu t'es défait je te demande de détacher et tu reviens non je ne fais pas pourquoi je te demande pas parce que je peux perdre l'équilibre et tomber bêtement ok on y revient il faut vite réfléchir vite parler chez nous vas-y passe pourquoi tu veux rentrer aux hygiène c'est à dire qu'une petite étincelle qui s'est qui s'est allumé moi quand j'étais adolescent pour l'état d'esprit qui règne pour faire de l'intervention également mais toi un peu plus droit sur tes jambes et toi droit sur tes jambes et la qualité primordiale pour faire un bon gendarme aux hygiène la conscience professionnelle ouais donc tu l'as ou tu l'as pas je pense avoir pourquoi tu veux rentrer aux hygiène pour des sensations pour des sensations oui j'ai gêne pour toi ça représente des sensations non je veux servir également je veux servir mais encore je veux de d'action comme dans les films non pas comme dans les films car au gIGN la réalité est toujours plus forte que la fiction souvenez-vous ces images ont fait le tour du monde à l'intérieur 224 passagers 12 membres d'équipage retenu en otage par quatre terroristes islamistes après 54 heures de négociation l'assaut est donné il va durer 20 minutes 20 minutes pour libérer tous les passagers et maîtriser les quatre preneurs d'otages ce jour là dix hommes du ggn sont blessés par balle une opération exceptionnelle qui illustre à elle seule toute la détermination de cette unité d'élite créé il y a trente ans pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme le ggn a accompli depuis plus de mille opérations libéré 600 otages interpellé plus de 750 personnes ce fer de lance de la gendarmerie est fort d'une centaine d'hommes des hommes triés sur le volet capable d'affronter toutes les situations et de s'adapter à tous les milieux car un jour ou l'autre ils savent qu'ils devront comme à marignane mettre leur vie dans la balance pour en sauver d'autres en trente ans huit hommes sont morts en mission ou à l'entraînement ce matin là c'est le concours d'entrée au ggn qui commence seuls impératifs déjà être gendarme et avoir moins de 32 ans cette année encore ils sont une quarantaine à se lancer dans l'aventure pour cinq jours d'épreuve non-stop au bout seuls les meilleurs seront retenus la deuxième partie de la sélection commencera alors elle durera huit semaines donc on va vous faire passer un questionnaire de culture générale plusieurs questionnaires lui c'est le major thierry lévesque au groupe depuis 15 ans il a été blessé par balle pendant l'assaut de l'airbus de marignane à ses côtés le capitaine fred perrin tous les deux sont responsables de la sélection le commandant frédéric gallois a tenu à accueillir personnellement les candidats depuis deux ans il est le patron du ggn c'est une semaine qui est importante pour nous en effet parmi vous se trouve certainement de futures opérationnelles et on a besoin plus que jamais de personnel compétent motivé travailleurs qui se font aussi une haute idée de leur métier vous êtes là pour apprendre et pour vous poser la question aussi en permanence parce que la sélection c'est notre affaire mais c'est aussi votre affaire est ce que je suis fait pour ce métier est ce que je ne me mens pas donc donner le meilleur de vous et soyez à la hauteur de ce qu'on attend le programme est chargé il doit mettre en évidence les qualités des candidats premier palier à franchir une série d'épreuves physiques afin de vérifier le niveau de chaque postulant pour nous j'ai gêne qui maîtrisons les gens à manu qui faisons beaucoup de sport de combat il est important qu'on ait des gens robustes au niveau des épaules et des bras et donc ce genre de test comme les agrès les tractions et la corde brasseul montre des limites physiques chez certains individus 14, 15, 15, 17, 18, 19, ne monte pas tes genoux Stéphane Poulin a 28 ans gendarme mobile depuis quatre ans il se présente au concours du GIGN pour la deuxième fois bien décidé cette année à réussir depuis quatre ans je m'entraîne je m'entraîne pour ça et j'espère que mes efforts vont payer quoi ce serait ce serait réussir ma vie professionnelle arriver à réaliser un rêve quoi effectivement de sauver des gens qui ont été pris en otage de ramener à la raison des forcenés et puis bon ben tout ce que comporte l'intervention quoi son taux d'adrénaline c'est quelque chose qu'on a dans le sang quoi Stéphane travaille et habite à Satori près de Versailles à deux pas du GIGN pour pouvoir encore mieux se préparer il a pris des vacances et ce matin il garde Emma sa petite fille de 18 mois ça fait partie des épreuves le jour des tests il y a une série au maximum à réaliser donc il faut le travailler régulièrement quoi parce qu'on perd très vite en plus j'ai la petite qui se met en l'est une famille entièrement mobilisée autour de Stéphane son épouse Karine est même devenue sa plus fidèle supportrice après il va aller boire la tasse un petit peu bon ben tu vois là je vais aller passer une heure une heure et demie à la piscine travailler ce qui me manque encore quoi bon courage Stéphane c'est quelqu'un de courageux vous êtes fier de lui oui 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 parce que là la natation c'est pas son point fort donc il en faut du courage quand on aime pas quelque chose il faut persévérer les hommes du GIGN doivent savoir se déplacer dans tous les milieux sur terre dans les airs mais on leur demande également d'être performant en milieu aquatique et l'eau c'est jusqu'à aujourd'hui pour Stéphane la vraie difficulté en 2002 quand j'ai passé les tests pour la première fois j'ai échoué principalement à la piscine donc ça fait un an et demi que je travaille 90% de mon temps et consacré à l'évolution dans l'eau aux apnées à la pratique de la nage pieds et poing liés à l'épreuve aujourd'hui on aura les mains attachées dans le dos et ben on partira du plomb là bas donc le départ c'est plonger effectivement lors des tests il faut parcourir 50 mètres pieds et poing liés exercice impossible à réaliser sans un minimum de sang froid de technique et d'entraînement un point faible sur toutes les phases qu'il y a au test si vous avez un gros point faible vous faites pas la maille retour au gymnase du GIGN avec un autre candidat Philippe Sporni a 32 ans l'âge limite pour se présenter au test de sélection première difficulté pour lui la corde à la force des bras ce n'est pas gagné il va mettre plus de 20 secondes et terminé dernier du classement c'est sur la côte atlantique dans le bordelais que Philippe s'est préparé je suis en train de me lester un peu pour pour compenser le fait que je suis en basket à la place de mètres des rangers pour l'entraînement un kilo à chaque cheville et 500 grammes à chaque poignée bah pour durcir un peu la mon entraînement quoi au niveau musculature faut se motiver parce que bon après quelques kilomètres dans le sable des fois on a envie d'arrêter mais bon faut continuer à suivre le programme pour être prêt son travail c'est à saint vivien du médoc que Philippe Sporni l'accomplit il est l'un des rares candidats à faire partie d'une petite brigade départementale ce matin il fait équipe avec Stéphanie pour une patrouille de surveillance c'est vrai que le GIGN ça lui conviendra comme une paire de gants pourquoi ? parce qu'il aime l'action il a un peu horreur de la paperasse et malheureusement c'est quand même 50% de notre activité qu'est ce qu'il a comme qualité Philippe alors ? une grande force morale il sait ce qu'il veut et s'il a décidé qu'il ferait ça il va réussir ça c'est sûr le quotidien de Philippe c'est avant tout le contrôle des automobilistes le long des routes du département une présence sur le terrain quasi permanente qui laisse peu de temps au candidat pour préparer correctement les épreuves de la sélection ça va ? on est 60 candidats mais bon d'après les infos que j'ai apparemment il y en a un tiers le premier jour que j'ai coupé donc autant le premier jour je reprends le train bon je me mets pas ça dans la tête on verra on verra au test Philippe est passé à l'exercice suivant les tractions abdominales 64, 71 allez 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 72 allez 5 secondes 73 encore une allez allez dépêche toi encore une 74 tractions en 1 minute 30 pour Philippe ce n'est pas suffisant qu'est ce qu'il va prendre ce matin avant Philippe ? je sais pas j'ai pas la frite j'ai pas la frite 6 7 déverrouille les bras 7 ouais c'est pas pareil hein ouais j'ai pas trop la pêche là c'est je suis un peu rentré par rapport à l'entraînement faut pas dire qu'il fait une grosse performance là c'est pas suffisamment pas pareil y'a peut-être pas le temps non plus hein je connais pas son emploi du temps dans son unité mais bon il va peut-être se rattraper sur d'autres épreuves à la barre fixe un autre gendarme il s'appelle François Guibert il a 30 ans mesure 1m92 et pèse 100 kg un véritable athlète pourtant handicapé dans ce genre d'épreuve c'est à Satori lui aussi que François Guibert s'est préparé sur le parcours commando de son escadron de gendarmerie n'hésitant pas à refaire plusieurs fois de suite les mêmes exercices parfois jusqu'à l'épuisement illustration d'une volonté hors du commun il y a une petite flamme qui s'est allumée à un moment donné là et mon petit parcours dans la vie a fait que l'alimenter ce qui fait que cette flamme est grossie et là j'arrive enfin j'ai la possibilité d'essayer d'y accéder donc je vais mettre tout ce que j'ai pour essayer d'y accéder le GIGN il y a 2 ans que François Guibert y pense depuis dans sa tête l'objectif est toujours rester le même réussir les tests d'entrée il faut de nombreuses qualités pour entrer au GIGN je pense que d'avoir une bonne condition physique et être stable ces 2 conditions sine qua non après ça ça suffit pas bien sûr je pense que là bas c'est ça déjà et je pense que mon handicap à moi c'est le fait d'être lourd contrairement à ce qu'on pourrait croire le grand costaud c'est pas forcément celui qui sur la durée va être le plus parfait hop quand c'est bouillé ça glisse François est également ceinture noire de judo champion pendant une dizaine d'années il a concouru dans de nombreuses compétitions internationales allez on tire avec ses mains Mathieu cette passion François tente de la faire partager aux enfants des gendarmes de sa taurie à quelques jours maintenant des tests de sélection et on est prêt à commencer le combat vous êtes prêt ? et vous François vous êtes prêt pour la sélection ? je suis pas sûr de moi j'ai des doutes je pense que tout le monde en a et ça serait vraiment très prétentieux que de dire je suis pas sûr de je suis pas sûr autant qu'on a pas fait voilà donc il faut faire et puis après on verra le résultat base militaire de mon désir dans l'Essonne le camp d'entraînement du GIGN vous allez passer dans l'ordre alphabétique et la suite des épreuves pour les 50 candidats pour les échecs autant vous dire que si vous faites un échec sur ce parcours un échec c'est que vous pourrez pas le finir bien évidemment l'examinateur qui sera avec vous va vous coacher, va vous faire recommencer une fois, deux fois, trois fois si vous n'y arrivez pas on sera obligé de vous mettre de côté 5, 4, 3, 2, 1, top ! le premier à s'élancer sur ce que l'on appelle ici le parcours d'audace c'est François Guibert, le judoka souffle bien, décontracte les bras l'exercice est chronométré accroche toi à l'échelle de nœud et les candidats donc n'ont pas le droit à l'erreur accroche toi, mets tes pieds sur les nœuds en serre, en serre, en serre si la première partie du parcours se déroule sans un écroche et la gouttière François Guibert se retrouve bien vite confronté à son problème le poids ça c'est pas des tests qui sont faits pour des gens qui font 100 kg ce sont des tests qui sont faits pour des gens qui pèsent 70 kg qui sont ce qu'on appelle nous dans notre jargon des chats maigres il y a le poids à tirer mais donc avec la fatigue tirer 100 kg ça fait tout de suite ça représente un handicap difficile c'est un handicap pour les tests mais plus tard ça sera un atout puisqu'il y a une puissance physique une puissance physique importante donc il y a des regards descendent là voilà accroche toi bien allez on va lâcher tu me termines ça en sprint allez arrache toi allez fais voir qu'il t'arrache un peu allez voilà allez arrache toi allez les derniers mètres vas-y François Guibert franchit la ligne d'arrivée à bout de force il a tout donné son chrono 11 minutes 50 un temps moyen 17ème sur 43 dans un tout autre style Philippe Sporni le gendarme du Médoc monte ta jambe tout de suite monte le genou tu vois l'épreuve de la 4 brins l'épreuve la plus redoutée du parcours allez Philippe c'est bon voilà monte ta main grignote là grignote là bouffe là grignote allez reflète un coup sois tenu en fait 4 bouts de cordes avec lesquels il faut se hisser jusqu'au premier étage du bâtiment voilà allez grignote là allez grignote allez allez Philippe allez bouffe là un échec à la 4 brins l'affaire se présente mal pour Philippe seule solution désormais pour lui terminer au mieux le reste de l'épreuve à gauche je t'attends à la à la à la à la à la finalement le gendarme Sporni termine le parcours en plus de 30 minutes se classant en 40ème position la c'est c'est pourquoi la parce que j'avais plus rien dans les bras c'était sec 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 voilà comme ça Allez, t'as pas besoin de lever les pieds, tu fais glisser tes pieds, voilà, c'est bien. Allez, donne du rythme, c'est bon. Les officiers aussi peuvent tenter leur chance. C'est ce qu'a décidé de faire cet homme, le lieutenant Jean-Marie Mélin. A 29 ans, marié avec 2 enfants et titulaire d'une maîtrise de droit, l'officier Mélin a choisi de rejoindre l'élite de la gendarmerie. Depuis 2 ans, Jean-Marie Mélin est garde républicain. Mais défiler lors des cérémonies militaires, garder les bâtiments officiels, il en a fait le tour. Pour lui, désormais, il est temps de passer à autre chose. La vie est courte et on est sur terre peu de temps. Et je veux pouvoir me dire quand je me retournerai plus tard, quand je serai bien vieux, voilà, là j'ai fait quelque chose à l'échelle humaine, j'ai fait quelque chose de bien, bien. Essayer de sauver des vies, arrêter des méchants. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La pêche, la vitesse. 1, 2, 3. En bas. Pour l'entraînement, Jean-Marie a un coach. L'adjudant Pépujol, un ancien gendarme de la protection rapprochée du président Mitterrand. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans un groupe, le groupe G Hygiene, donc c'est le top. Donc au départ, quand il y aura des agressivités, il n'y aura pas de question à se poser. Il y aura un adversaire, puis un avant. 1, 2, 3. Mais à peine arrivé, il y a maintenant une épreuve moins physique, autrement plus délicate. Un premier entretien réservé aux seuls officiers. Ok, je vais m'en mettre en condition, parce qu'apparemment, le commandant veut me voir. Le commandant, c'est Frédéric Gallois, patron du GIGN. Bonjour, mon repos. Ça va, ça se passe bien ? Ça va, c'est bien, on s'arrange. Hier, c'était moyen. Pas de bobos ? Non, rien de même. Qu'est-ce que vous pensez des valeurs militaires ? Des valeurs militaires, moi, c'est... J'ai beaucoup, même pas beaucoup, c'est énormément de respect pour les hommes qui vont au combat, pour les unités d'élite telles le GIGN. C'est vraiment aller... J'ai des enfants, je les imagine prendre otage par un méchant, un méchant con, excusez-moi du terme, dans leur école. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes qui iraient les secourir. Donc c'est quelque chose... Ces valeurs-là, la négation et le service d'autrui, c'est quelque chose... Enfin, c'est ce que j'ai en moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Ok, merci pour votre présentation et on se reverra plus tard. En fait, il traite avec beaucoup de sensibilité. A mon avis, c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est un super mec, c'est un mec qui est très humain, très bon, très sensible, ça c'est sûr. Il est très sensible. Peut-être que ça, il traite tout en sensibilité. Il s'apprend le pas et après, peut-être qu'il en a... C'est un grand affectif. C'est un affectif, il a vécu des choses dans sa vie et ça prend le pas sur rationnel parfois. Peut-être. Peut-être à voir, à creuser en tout cas. Ok. L'entretien improvisé a livré ses premières informations. Jugé trop sensible, l'officier a peut-être montré là une première faiblesse. Le candidat suivant aussi est un officier. Le lieutenant Benoît Ville-Minoz est un célibataire de 25 ans. Un petit gabarit, un chat maigre, comme on dit ici, sorti dans les premiers de l'école militaire de Saint-Cyr. Ce jour-là, il réalise d'ailleurs le troisième temps du parcours en à peine 8 minutes 40. Pendant de longs mois, Benoît Ville-Minoz s'est préparé dans ce camp d'entraînement, grandeur nature. Pourquoi vous voulez rentrer au GGN, mon vêtement ? Pourquoi rentrer au GGN ? Parce que quand on est gendarme, on souhaite vraiment nous donner le maximum de soi-même. Et le GGN, c'est une des vitrines de la gendarmerie. Benoît Ville-Minoz sait que le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale a besoin avant tout de candidats déterminés. Je suis militaire avant tout. Donc en tant que militaire, je suis amené à être prêt à sacrifier l'ultime, à sacrifier ma vie, tout simplement. L'officier appartient en fait à l'escadron de gendarmerie mobile de Grenoble. Ces soirées, il les passe à améliorer encore, ses performances. J'en fais pas énormément pour pas me flinguer. Le but, c'est d'arriver bien chaud. Vous aimez bien les challenges avec vous-même ? Je le fais pas pour un challenge. On passe les tests, les tests de sélection pour intégrer au GGN. Pas pour le plaisir de se surpasser ou pour chercher à vaincre quelque chose en soi. Enfin, à mon avis, c'est pas la bonne méthode. Pour moi, c'est pas une thérapie, quoi. Le GGN, c'est un but. Retour à mon désir dans le camp d'entraînement du GGN. Il est 21h. Thierry Lévesque et le capitaine Perrin, les deux responsables de la sélection, arrivent au dortoir. Les visites nocturnes seront une constante tout au long du stage. C'est en effet à ce moment-là que sont tirés les bilans des journées qui s'achèvent. Bon, on souhaite voir Fernandez, Christophe, tout de suite. Ensuite, se préparent Chauvin, Van Koenberg, Minard, Plastro et Alain. Fernandez, tout de suite. Allez, dépêche-toi. Ils sont bien, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ils n'auront pas froid, là. Les autres, vous pouvez continuer à dormir. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ça m'inquiète, tout ça. Je suis en train de psychoter. Bon, Chauvin, pourquoi on te fait venir, là ? Parce que je suis limite... Je suis limite d'un perfe. C'est vrai qu'on puisse dire... On peut même dire que t'es à la ramasse. Donc, marche court. C'était dur, la marche court. Je les agrais aussi, d'ailleurs. Je m'excite. Donc, écoute, là, on attire ton attention. Ça ne sert à rien de te traîner toute la semaine. On ne va pas te tracter toute la semaine. Donc, on va encore te donner deux mains. Et puis, peut-être qu'on sera amené à vous écarter, mais bon. Ça ne sera pas... Ça va ? Pas de bobos, pour l'instant ? Un peu comme tout le monde, quoi. Ça fait que commencer. On est bien, dans la chambre, là-haut ? Ça va, c'est bon. C'est bon ? C'est commentaire. Allez, je vois, c'est bon. Allez, bonjour. Ciao. Un premier avertissement sans frais pour 6 candidats. Pour eux, la deuxième journée sera cruciale. Au matin du deuxième jour, aucun des 43 candidats n'a encore été éliminé. Mais certains ont déjà atteint leurs limites physiques. Les médecins le savent. Petite visite, histoire de prendre la température. Je n'ai pas de blessé, non ? Pas encore ? C'est bon ? Hier, c'était un peu la partie force des épreuves. Bon, ben, ça ne s'est pas passé. Enfin, je n'ai pas fait d'étincelle, quoi. Mais bon, je suis toujours là. Donc ça va. Si on ne correspond pas, si on n'a pas le niveau, bon, ben, il faut le prendre avec philosophie. Ce n'est pas une honte, hein ? Si Philippe est inquiet, d'autres, comme Stéphane Poulain ou François Guibert, ont choisi, eux, de ne pas s'en faire. Vous avez l'air décontracté ce matin ? Vous avez passé une bonne nuit, là ? On a passé une bonne nuit, on a tous passé une bonne nuit, quand même, on peut dire ça, quoi. Enfin, décontracté, maintenant, on essaie de profiter des petits moments qu'on nous laisse pour nous décontracter, effectivement, quoi. Parce que tout à l'heure, ça va être moins décontracté, je pense. Décontracte-toi, relâche. L'épreuve du pendulaire va être déterminante. Sur cette épreuve, l'instructeur, c'est l'adjudant-chef Karl, l'un des piliers de l'unité. En 94, lui aussi a été blessé par balle lors de l'assaut sur l'Airbus. Sachant que si tu n'y vas pas, c'est fortement compromis. Tu as les cartes en main. Le but de ce saut, c'est d'attraper la scie des arbres, là-bas. Donc, en fait, tu regardes bas en bas, tu regardes la scie des arbres, tu focalises là-dessus et tu vas chercher bien loin la scie des arbres. D'accord ? Il faut quand même que tu regardes en bas pour monter là-dessus. Donc, tu te décontractes, tu penses à autre chose. Donc, tu ne réfléchis pas, tu fermes la case, peur. De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir peur. Parce que, comme le dit l'adage, la peur, n'enlève pas le... Dengé. En réalité, sur cet exercice, tout a été doublé, les nœuds, les mousquetons. Au GIGN, rien n'est jamais laissé au hasard. Regarde loin devant. Tu ne pars pas, tu ne pars pas, tu attends. Tu attends. Ok, quand tu veux. Allez, pousse bien sur tes jambes, va chercher loin. Vas-y, réfléchis pas. Allez, réfléchis pas, réfléchis pas, vas-y, maintenant. Allez, saute, maintenant. Allez, pousse. Pousse ! Il est retombé en position fétale. C'était pas évident. Non, lui, si on ne le motive pas, il n'y va pas, là. Arrive le tour du lieutenant Vilminoze, le montagnard. Face au parapet, l'homme semble tendu. Les instructeurs décident alors de le provoquer un peu. Un petit gabarit comme toi, là, venir prendre un poste de commandement au GIGN, c'est... C'est quoi, du gars ? C'est officier ? C'est officier ? Oui. Excuse-moi. Ça, c'est comment, ton nom ? Vilminoze. Au GIGN, il y a quand même beaucoup de musculeux, beaucoup de gens forts, à fort tempérament. Ça fait le bordel, ça. Est-ce que le physique rentre en compte dans le commandement ? Ça peut rentrer en compte, mais... Comment s'appelle, mec, avant, là ? Justement, on peut servir un petit physique pour comprendre, pour montrer qu'on a un fort caractère, mais de toute façon, c'est pas en une demi-seconde comme ça qu'on juge les gens, je pense. On peut juger les gens sur un peu plus longtemps. Ah ouais, ouais, mais... La peur du vide. L'officier ne va pas mettre longtemps à la surmonter. Il faut dire qu'il a aussi une formation de parachutiste. En plus, il sait... Lève la tête, lâche les pieds, va chercher la corde avec les mains. Il a la tête trop lourde, trop intelligent. Eh lui, c'est... Eh, tu t'es jeté, mais à plat... Tu peux monter, tu peux regarder en bas. Oui. Ça te dit quoi ? Jean-Marie Mélin, le garde républicain, lui aussi doit subir l'humour si particulier des instructeurs. Non, 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 mais... Je suis confiant sur le mot de la tête. Il faut un bateau s'y pète, hein ? Ah, ça arrive, ouais. Et les nœuds, c'est pas notre fort. Ouais. C'est bon ? Allez, pousse bien loin. Donc là, ce qui est testé, c'est le vertier... C'est le psychologique, quoi. C'est la façon de réagir face à un danger, à une situation pas normale. C'est comme... On est quand même une unité aéroportée. En sautant parachute, il faut quand même avoir un minimum d'aisance, même si on peut ne pas aimer. Il faut outrepasser ses peurs. Si on a un copain qui est en bas et le seul moyen de descendre, c'est de sauter, il faut aller le chercher, le copain, quoi. Il ne faut pas le laisser tout seul. C'est bon ? Bon, ben, quand tu veux, là. Arrive le tour du gendarme Poulain. Ouais, pas mal. C'est bien, Poulain. Très bien. Ça, c'est un beau saut. Le gars qui est franc, qui est volontaire, qui va, quoi. Les épreuves aquatiques qu'il redoute sont encore loin. Ce bon saut peut permettre à Stéphane Poulain de prendre un peu d'avance. Arrivez ! C'est hyper fun, quoi. C'est sympa. Si c'était que ça, les tests, ce serait rigolo. Mais c'est pas que ça. Essaye de lâcher mon bras, je ne te pousse pas. Si tu ne veux pas y aller, tu ne vas pas. Tu me fais confiance ou pas ? Je ne te pousse pas. Pour d'autres, en revanche, le vertige va rendre l'exercice compliqué. Je vais te lâcher. On ne te pousse pas, OK ? Allez. Allez. Je vais te lâcher. Je te lâche. Je te lâche. Non, non, c'est bon. Tu peux me lâcher. Je te pousse pas. On te tient, là. On te tient. Lâche, on te tient. Lâche-le, tiens, là. Lâche-le. Lâche-le. Reste moins debout. Je ne peux pas. Reste moins debout. Reste moins. Passe ta peur. Déjà, lève la tête. Voilà. Lève la tête. Regarde de loin, là-bas. Tiens-toi debout. Non, je peux pas. Passe ta peur. On te pousse pas. Lâche-le. Lâche-le. Je te demande juste de lâcher mon bras. Non, je peux pas. Non, non, c'est bon. Bon, ben, descend. Je te ferai pas. Je te ferai pas. Je peux pas. C'est pas grave. C'est rien. Donne du mou. On t'aurait pas poussé. Donne du mou. Ce candidat a refusé l'obstacle. Il va être éliminé. Je crois que c'est eux-mêmes qui veulent se retirer par cette difficulté qu'ils ont du mal à franchir. Et eux-mêmes, de façon très honnête, reconnaissent que c'est quelque chose de difficile. Donc, effectivement, je crois que ça va être la fin d'une aventure pour eux. Le saut du pont a rendu son verdict. Deux candidats sont exclus définitivement. François Guibert, le judoka de 100 kilos, doit déjà enchaîner avec l'épreuve de la buse. Là aussi, l'exercice est éliminatoire. Il s'agit en fait de traverser de part en part une étroite canalisation située sous cette route, sur plus de 12 mètres. Il te met en position, la tête et les épaules à l'intérieur de la buse. Oui. Je te donne le top. Et j'arrête le chrono quand tu es de l'autre côté sorti. Prêt ? Oui. Départ. Mais l'exercice peut aussi être dangereux. Pour plus de sécurité, une corde est attachée aux pieds, au cas où le candidat resterait coincé. Malgré sa corpulence, François Guibert en termine. Il rentre au bus. Si personne n'y croyait chez les instructeurs, lui en revanche ne s'est jamais posé de questions. C'est impératif de positiver. Je ne vais pas rentrer devant le truc et me dire que je suis trop large, je ne vais pas y arriver. Sinon, ce n'est pas la peine. Déjà, le truc, il faut que j'aie envie d'être au bout avant de commencer une démarche. Après deux jours d'épreuve, cette nouvelle nuit qui commence est bienvenue. Mais les instructeurs ont prévu ce soir un programme très spécial. Pour cela, ils nous ont demandé d'être le plus discret possible afin de ne rien perturber. Nous allons donc utiliser une caméra et un projecteur infrarouge indétectable à l'œil nu. L'épreuve consiste en une mission d'observation et de recherche de renseignements. Stéphane Poulain est le premier à y passer. On est là au niveau de la zone de départ. Le bar clandestin est ici. Il est hors de question que tu rentres dans le bar. C'est un bar clandestin. Il n'y a que détruire. Stéphane Poulain n'est peut-être pas à l'aise en piscine, mais se déplacer en pleine nuit, localiser un objectif précis, n'est pas un problème pour lui. Ok, mémé de Gaumann, balance, Laurence. Alors écoute bien ce que je te propose. À Marcoussy, un petit village du 78 que tu connais, il y a un intermarché. Le samedi matin, 8 heures précises, le directeur se pointe. Il est seul. Mais surtout, il a les clés du coffre. On a besoin d'une bagnole volée. En vérité, ces gangsters sont des membres du GGN. Très bien. Il m'a semblé entendre du bruit. Jette un coup d'oeil dehors. Repéré par les faux truands, Stéphane Poulain choisit de s'enfuir en courant. Bon, en marchant, là, qu'est-ce que t'as comme renseignement à me donner ? Donc, à la fenêtre du bar Clandeau, j'ai vu une personne préparant un braquage d'un intermarché à Marcoussy. À 8 heures, le directeur de l'inter arrive, il le séquestre, saucissonnage, comme ils disent. Et donc, il tape le coffre où il y aurait beaucoup de liquidité dedans. Bon, c'est bien. Bon, après, en ce qui concerne la recherche du renseignement, les mecs arrivent à la fenêtre, ils se barrent. Une bonne réaction aussi, il vaut mieux ça que de rester comme un fruit sous la fenêtre et attendre de se faire plomber. Ça met un peu d'adrénaline, quoi. Il n'y a pas l'effort physique, mais on a le coeur qui monte un peu en pulse. C'est sympa, quoi. Un petit peu, ça génère un peu de stress, quoi. De son côté, Philippe Sporni, le gendarme du Médoc, a des ennuis avec une jambe. Il vient consulter le médecin. Alors, il s'est arrivé quand ? Là, en pleine nuit, je suis arrivé dans un scion de terre. Oui. Et le pied est resté coincé. Et c'est le genou qui a tourné ? Oui. Alors, essayez de vous détendre un peu. Vous avez mal, là ? Là, non. Non ? Et plus profond ? Oui. D'accord. Et à l'intérieur ? Ça, ça fait pas mal, ça ? Non. Et ici ? Oui. On va glacer, puis on va mettre de la pommade. Puis on prendra des comprimés pour retirer la douleur. C'est dur d'être un héros. Je n'ai pas un héros. Je suis plutôt à zéro, là. C'est votre premier blessé, là, docteur ? Oui, c'est mon premier blessé. Je pense pas que ce sera le dernier. Mais bon, ça, c'est un bon blessé. Ce qui continue. Ouais. Ouais. Je sais que j'en ai vu dans le hall, là, qu'ils partent. Donc, ben, quand on me dira de partir, ben, je partirai. Car au bout de 48 heures, c'est déjà l'heure du premier bilan, où les plus faibles sont exclus. Autour de la table, le cas du gendarme du Médoc est abordé. C'est Spornik, elle est très faible, avec en plus un échec, sur la table. Qu'est-ce que vous lui reprochez, là, point par point ? Point par point, ben, ça fait beaucoup. On lui reproche d'être faible aux agrès. On lui reproche d'être faible sur la marche commando. Il finit dans les derniers. Il finit dans les derniers et il fait un échec. Ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. Bon, Spornik, pourquoi on te fait venir, à ton avis ? Ben, parce que je suis passé, mais... Voilà, t'es loin. Ouais, je sais. T'es très loin. Alors, déjà, la première journée, tu étais loin. Et là, aujourd'hui, tu nous fais des échecs. T'es très, très loin. Et on ne veut pas trop jouer avec ta santé, non plus. Pour moi, c'est pas un échec. Moi, je suis pour le niveau, je suis pour le niveau. Tu as tenté, tu as osé venir. Pour nous, c'est très, très respectable. D'accord ? Sache-le. Hein ? D'accord ? Pas de problème. Mais tu traînes pas, hein ? Dès que t'as récupéré ton sac, tu files là-haut et tu te reposes. Hein, tu restes là. La voiture, c'est laquelle ? Ça sera la mienne, regarde. C'est celle à la 306, là-bas. Bon, OK, je vais attendre à côté. Voilà. Philippe, vous êtes pas trop déçu, là ? Ben non, non, c'est pas... Je suis content d'être venu, ça va, j'ai le moral, c'est bon. Je fais pas l'affaire, c'est tout. C'est pas... C'est pas une déception, c'est une constatation. J'ai voulu voir ce que je veux aller encore. Bon, c'est... Maintenant, je pense que je vais avoir 33 ans le mois prochain à peut-être un peu raccrocher, ce genre de truc. Je vais reprendre le boulot, normalement, dans la petite brigade, et puis voilà, en toute simplicité. Au matin de ce 3e jour, les départs de la veille font réfléchir. J'ai entendu qu'il y avait 6 personnes qui étaient parties. 6 personnes, bon, ben, c'est... C'est les règles du jeu, quoi. Ils ont dû rater une ou deux épreuves, et puis pas remplir le contrat qui leur avait été demandé. Ça peut vous tomber dessus ? Bien sûr, c'est bon qu'on est dessus. Bien sûr. On n'est pas à l'abri d'un échec. C'est comptieux. Au menu, ce matin, pour lui et les autres candidats, un parcours chronométré avec des franchissements tous plus difficiles les uns que les autres. Allez, la 4 points, allez ! Pour François Guibert, l'homme aux 100 kilos, c'est encore un test difficile qui s'annonce. Allez, vas-y, François. Allez, François, c'est bien. Tu ne le descends pas, tu ne le descends pas. Allez, vas-y, bloque. Tu es à 50 centimètres du haut. Allez, vas-y, à ce fait-là, la différence. Allez ! Allez, on va sortir. Allez, tu sors ça. Allez, François, c'est pas fini, c'est pas fini, là. Allez, François, c'est bien. Allez, tu la sors. Allez, allez. Allez, François, sur moi, là. Vite. Allez, c'est bien, François, viens, vite. Allez. Pour tous, les mêmes obstacles invraisemblables. Sur celui-ci, beaucoup ont abdiqué. Allez, François. François, lui, a trouvé assez d'énergie pour le vin. Allez, François, allez, c'est parti, là. Allez, allez, allez. C'est la dernière difficulté, un muret de quelques mètres. Mais la fatigue est là. C'est passé. Je peux ramasser. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, tu têtes des genoux, tu es ce que tu veux, mais tu montes. Allez, sois technique. Pense à mettre tes jambes. Allez, vite. Allez, tu reprends. C'est ça, encore une dernière fois. Allez, tu prends un pied sur les pieds. Allez, dépêche-toi. Non, allez, tu y vas tout de suite, là. Allez. Allez, vite. Allez. Allez. Allez, continue. J'ai trouvé vraiment son parcours très émouvant, surtout la sortie de la cheminée, parce que là, il nous a fait quelque chose d'extraordinaire. On pouvait voir dans ses yeux la motivation profonde et tout de suite, on voit où il veut aller. Mais malgré cette appréciation, François Guibert vient de subir, là, un premier échec. Cette fumée blanchâtre qui pique les yeux et empêche la respiration, c'est le fameux gaz lacrymogène, habituellement utilisé par les gendarmes mobiles pour dissiper les manifestants. Camarade, tu vas chercher du renseignement. Aujourd'hui, ce gaz va servir à évaluer les capacités de résistance des candidats. Pour corser les preuves, des inscriptions et des objets ont été placés à différents endroits du parcours. Regarde ! Regarde ! Combien ça me fait, ça ? Allez, continue. Je pense qu'il y a une bain. Quoi ? Camarade ! Oui ? Est-ce que tu as des renseignements intéressants à me communiquer ? Oui. Qu'as-tu vu ? Plaque d'immatriculation 423 ADV35. Très bien. Dans les pièces, as-tu vu des objets particuliers ? Dans la pièce, il y a quelque chose qui a semblé à un réveil, une arme automatique. Quoi comme arme automatique ? Je l'ai touchée, je ne l'ai pas bien vue. Ok, c'est bien. Regarde-le. Le gars a fait un sans faute. C'est un parcours sans faute. Il a vu tous les objets. Il est attentif à son environnement malgré le stress. Bonade. Stéphane Poulain en termine également. Mais ses résultats sont différents. Poulain ! Est-ce que tu as des renseignements à me communiquer ? Véhicule 423 ADV75. T'es sûr ? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu as vu dans les pièces qui peuvent m'intéresser ? J'ai vu une addition. 26 plus 78. Non. Tu as vu autre chose ? Non. Est-ce que tu as vu autre chose ? Je t'ai dit non. En fait, il y a le stress qui a pris le dessus. Il cherchait pas du tout à analyser ce qui se passait. On va lui mettre un 7 sur 20. 7 sur 20 parce que le numéro de la voiture était quand même bon. Pour Stéphane Poulain, c'est l'heure de vérité. Stéphane, c'est important, la piscine. Ça va aller ? Ouais, j'espère. Au programme ce matin, plusieurs épreuves redoutées par le gendarme de Satori. Mais dans ses premières minutes, tout semble bien se dérouler pour lui. Pour moi, c'est important parce que c'est là que j'avais merdé en 2002. Donc un bon chrono, bien réussir mes 50 mètres pieds et poings liés. Stéphane Poulain doit en effet réussir cette épreuve. Il s'est entraîné dur pour y arriver. Mais très vite, Stéphane n'avance plus et semble connaître des difficultés. Stéphane Poulain n'aura pas de deuxième chance. Au bord de la piscine, l'homme en t-shirt blanc responsable des tests aquatiques arrive. Il va demander à Stéphane de sortir de l'eau. C'est quoi ? Non, ben, la règle. C'est pour la fouette, ils sont passés. C'est commencé comment ? 10 mètres. 10 mètres au lieu des 5 entrequis. C'est un échec comme la première fois. Vous n'étiez pas entraîné ? Si, si, mais je me suis raté. Je me suis raté sur la reprise d'air après le plongeau. J'allais repartir. Il y en a qui sont bien repartis. Finalement, cette épreuve, Stéphane l'attendait peut-être trop. Oui, mais c'est une erreur technique. Il s'est entraîné. C'est vrai que sur ses derniers tests, il a gagné un temps énorme. Puisqu'il fait un chrono qui est honorable. Maintenant, faire un échec pied et main lié, c'est dommage. Pour cet exercice, la solution était pourtant simple. D'autres y sont parvenus sans problème. Pour Stéphane, le rêve d'intervention est peut-être en train de s'envoler. Retour au test avec le point culminant de la semaine de sélection, l'agressivité. Chaque combat met aux prises deux candidats et dure deux rounds de deux minutes chacun. Pour juger, les instructeurs ont des critères bien à eux. On regarde la technique, s'ils en ont. On regarde aussi l'agressivité, la façon dont ils combattent. On essaie de voir s'ils rentrent dedans, s'ils ont de l'ardeur au combat. Les premiers sont déjà sur le ring. Stéphane Poulain, lui, se prépare. C'est la dernière épreuve. Encore 150% et puis là, c'est fini. J'ai mal partout, je suis blessé, je suis crevé. J'ai tout mis, je vais tout donner là pendant 4 minutes et c'est fini. Pantalon, t-shirt noir. Stéphane Poulain va tout de suite montrer qu'il n'est pas vraiment un boxeur. Il y va, mais il prend les pneus. Au cours de ce 1er round, Stéphane va se retrouver 7 fois au tapis. Protège bien, garde bien ta garde haute pour ne pas prendre le coup de pied. Et j'attaque le pied au sol. Et voilà, dès qu'il pose par terre, tu le rends dans la jambe. En gardant bien ta garde en haut. Ne te jettes pas, tu vas ramasser. Lors de la 2e reprise, la punition est la même, mais à chaque fois, Stéphane va se relever. Résic, bouge droit, tisez la jambe au sol. Allez, putain, beaucoup ! Allez, mais c'est bougeux. Oh ! Mais je suis ! C'est bien, faut pas, vous ennez ça. Allez, debout ! Et pour la tour, tata ! Oh ! C'est bon, il se reçoit à l'heure. Eh ! C'est bon. Passe-t-à-l'heure. Dessous, passe-dessous. Passe-toi. Putain, c'est bien, j'ai ramassé ma race. Oh, putain ! Allez, ferme-la, tu l'analyseras tout à l'heure. Pour moi, tu la fermes. Ok. Oh ! Il était pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Sur un combat comme ça, il y en a un qui possède un peu plus de technique et puis l'autre qui avance, qui prend des coups, mais il a opposé que sa vaillance. Mais Stéphane Poulain peut garder espoir. Il sait que la vaillance est aussi une valeur importante au GIGN. En retard par rapport aux autres candidats, le garde républicain Jean-Marie Mélin est appelé à son tour à prouver qu'il possède suffisamment de combativité. Vas-y ! Mais très vite, le combat tourne à son désavantage. Sors du coin ! Et les 20 dernières secondes, là, t'as fait du gauche-droite, il est coulé, il est coulé, il est coulé. Il reste deux minutes. Tout se joue dans les deux dernières minutes. Ça, c'est pas joué dans les deux premières, ça se joue dans les deux dernières. D'accord ? Si tu veux vraiment réussir, c'est maintenant. Le deuxième round est à l'image du premier. Long et difficile pour Jean-Marie. Jean-Marie Mélin comptait beaucoup sur ce combat pour refaire son retard, mais sa prestation n'a pas été bonne. C'est pas grave, c'est bien, c'est bien. C'est la dernière épreuve, même s'il est vraiment très fatigué de la dure semaine qu'il a passée, il donne tout. Il y a des gens qui donnent tout, qui prennent des coups, mais qui a malgré tout à continuer à en donner les poings, les pieds. Maintenant, à la base, il nous faut des gens qui ne refusent pas le combat. Et même s'ils prennent des coups, même s'ils ont mal, ils vont continuer à avancer. Quelqu'un qui va tourner la tête, on n'en fera jamais rien, je veux dire, psychologiquement, il est comme ça. C'est pas un dominant. Ces cinq jours de sélection qui s'achèvent ne permettent pas seulement aux formateurs de juger. Ils ont aussi apporté à Mélin des informations sur son véritable niveau. Je n'ai pas été bon, je n'ai pas été bon. Je n'ai pas été bon. Donc la sanction, elle sera ce qu'elle sera. Quand on a la prétention de présenter ces tests, il faut avoir l'intelligence aussi d'accepter, et j'irais l'humilité, c'est paradoxal, mais l'humilité d'accepter l'échec, quoi, je veux dire. Bon, allez, rassemblez-vous bien, là, ça c'est un troupeau de moutons, mettez-vous à peu près correctement, ça ressemble à quelque chose. Après-midi du cinquième jour. Allez, mettez-vous en rang sur trois. La semaine de test se termine. Allez, sur trois rangs, là-bas les autres. Allez, les gars, ça commence mal, là. Pour certains candidats, l'aventure s'achève. Le commandant du GIGN a préparé la liste de ceux qui vont continuer jusqu'aux entretiens individuels. Seuls un certain nombre d'entre vous vont passer les entretiens. Ceux qui seront écartés, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas démérité. Rares sont les sessions où nous avons autant de personnel qui arrive jusqu'au sport de combat du vendredi matin. Donc les 13 sous-offres qui vont rester. Duménil, Défou, François, Didier, Gilbert, Nguyen, Amadio, Aguilar, Walter, Chevalier, Lise, Puybras, Poulain et Fernandez. Les officiers resteront Villeminose, Drouot, Champenois, Quasimajou, Cagnotti, Goumain, Parmentier. Jean-Marie Mélin, le garde républicain, n'a pas été cité. Pour lui, le rêve va s'arrêter. Les officiers, dans un premier temps, ceux qui n'ont pas été retenus et dans un deuxième temps, les autres personnels. Ce que je voulais vous dire, c'est que si on ne vous prend pas, c'est parce qu'on a des bonnes raisons. Certains sont trop loin sur la capacité physique et pour d'autres, sur des paramètres qui touchent plus la personnalité. Ce n'est pas vraiment une fonction qui correspond à ce que vous êtes capable de faire. Jean-Marie Mélin, le garde républicain qui voulait mettre en prison les méchants, ne fera jamais le GIGN. Les conclusions du jury sont indiscutables. Pour lui, c'est donc retour à la case départ, à la surveillance et à la garde des bâtiments officiels. Pour les autres, tous ceux dont les noms ont été cités, c'est-à-dire 20 gendarmes encore sur les 43 du départ, c'est une nouvelle épreuve qui les attend. Deux entretiens individuels de près d'une heure et demie au total, devant une partie du staff du GIGN. Entretiens confidentiels auxquels nous ne pourrons assister, mais au cours desquels, semble-t-il, les super-gendarmes du GIGN vont essayer de déstabiliser les candidats encore présents. Les entretiens terminés, c'est l'heure des délibérations finales. Les formateurs, les chefs de section, officiers et sous-officiers confondus, chacun peut donner ici son avis. Là, notre caméra a été autorisée à suivre ces débats. Les 20 candidats vont être passés en revue. Je crois qu'il faut simplement indiquer si, pour vous, il y a une objection majeure dans cette liste au fait qu'il soit lancé sur le prestage. Premier cas étudié, François Guibert. Bon, il faut savoir quand même qu'il nous a un peu déçus ce matin. Je pense que le judo, je ne sais pas si c'est finalement le bon sport de combat. On va avoir le verdict dans pas longtemps. savoir qui est retenu et qui n'est pas retenu pour la prochaine phase. Le combat de ce matin montre qu'il ne faut pas qu'il soit trop confiant. Il ne faut pas qu'il soit trop confiant et il était à deux doigts du chaos, je pense, ce matin. Et ça, j'ai fait une bonne leçon. Il faut qu'il entière les bons enseignements, à mon sens. Allez, aptes ! Le cas de Stéphane Poulain va rapidement provoquer une discussion. Je ne suis pas du tout sûr, là, par rapport aux entretiens. Ça se trouve tout à l'heure, je vais rentrer chez moi, puis ce sera fini, puis voilà. Il y a une courbe descendante au niveau de la semaine des tests. C'est quelqu'un qui a honnête, qui a travaillé depuis son échec de la semaine de test dernier. Il a du boulot quand même. Il est vachement en retard par rapport à ce que je pense. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de lui donner sa chance. Il a montré qu'il était assez limité dans certains domaines. Il mérite d'aller dans ce passage. De par son action et de par tous ses sacrifices qu'il a fait pendant plus d'un an. Et puis il peut se révéler. Il a un bon fond, hein ? Il peut se révéler. Au-dat, tout ça, il a un bon fond, c'est un bon mec, quoi. OK. Allez. Avec des réserves. Mais aptes avec réserves. Ici, quand les avis sont partagés, c'est toujours le patron qui a le dernier mot. Attendez, je vais vous dire... Ville Minose, c'est le deuxième qui est bien sorti de nos tests. Donc, vous voyez qui c'est, Ville Minose ? Le petit brun du gabarit un peu... Et nous, l'entretien n'a pas été... Non, ça, c'est pas possible. Oui. Il manque un peu d'envergure. Jeune, manque d'envergure, manque d'épaule. Il manque d'avis défavorable. C'est celui sur lequel on a un avis défavorable. Oui. Le cas Ville Minose suscite lui aussi un débat. Pour certains, le jeune officier n'a peut-être pas le profil, mais comme d'habitude, c'est le patron qui va trancher. L'égard au test qu'il a passé, je pense qu'il mérite sa chance et qu'il faut le prendre. Benoît Ville Minose, Stéphane Poulain, François Guibert, tous les trois ont été retenus. Les morts de la gendarmerie. Tous les 16 février, chaque caserne de France les honore. animer des plus hautes valeurs militaires, de disponibilité, d'abnégation, de courage et d'esprit de sacrifice, des gendarmes, toujours trop nombreux, paient de leur vie, leur engagement, au service de leurs concitoyens, pour faire vivre les principes de notre démocratie et de l'état de droit. Pour le lieutenant Benoît Ville Minose, la semaine de test est déjà derrière. L'heure est au recueillement. C'est un moment important pour nous, c'est une sérémie assez intime, on reste entre nous, et on garde une petite minute de silence en hommage aux personnes qui sont décédées en service au cours de l'année. L'émotion met déjà dans la tête la deuxième phase de la sélection. Huit semaines d'épreuves supplémentaires. La suite, ça risque d'être terrible. Oui, c'est énorme, je pense que c'est ce qu'on a vécu, puissance 4, pendant 8 fois plus de temps, voire 9 fois plus de temps. Donc là, il y a une petite marge de franchie. Et la route est encore très longue et très difficile. À 500 kilomètres de là, Stéphane Poulain, lui, a retrouvé sa famille. Même au bout d'une semaine, il manque le petit monté, même si c'est un petit tortillous. Qu'est-ce que tu veux faire ? Vous avez beaucoup pensé à elle pendant la semaine ? Sur les activités, je ne pensais pas à elle, mais entre-temps, oui, je pensais à ma femme, à ma fille. Voilà, c'est un petit peu pour elle aussi que j'ai envie de réussir ma vie professionnelle. Si je réussis, ma fille ou ma femme, elles sont fiers de leur homme. La semaine fut très très longue. Oui, pourquoi ? C'est cette attente, c'est pas l'angoisse, mais tous les soirs, à Guetté, pour voir. Non, c'est bon, il n'est pas là, tant mieux, c'est que c'est bon. Et puis après, le vendredi soir, on attend le retour du héros de la semaine. Un autre héros, François Guibert. Lui, veut bien préparer ce qu'il attend. Prévoyant, le gendarme est à la recherche d'un sac de couchage idéal. Il semblerait qu'on va faire un peu de camping, donc on va se préparer un minimum, quoi. Pas un problème de taille pour les sacs ? Non, pas un problème, mais bon, c'est bien de trouver des affaires à sa taille, quoi. Si c'est du V, il arrive là, ça ne va pas, quoi. J'ai pris un truc pour l'essayer avec les chaussures. Aujourd'hui, François Guibert en est à son quatrième essayage. Comment ? Non, mais bon, il semblerait qu'il n'y aura peut-être pas forcément le temps de se déshabiller. Par exemple, là, c'est juste, non ? Ça me paraît un peu petit, je ne sais pas. Pendant les deux prochains mois, là, vous attendez au pire ? On s'attend au pire, on s'attend à faire du camping un petit peu particulier, je pense. Donc après ça, le pire, je ne sais pas. C'est sûr, ça risque d'être difficile un petit peu. Allez, dépêchez-vous, les gars, rassemblement, allez ! Vous avez mis un pied chez nous, vous avez réussi les tests. On vous demande de mettre le deuxième. Je ne dis pas que ce sera le plus facile, celui-là. Celui-là, il sera dur, mais c'est le prix pour entrer chez nous. On va faire en sorte que vous en chiez. Vous pouvez toujours poser le sac tout de suite, là, si vous voulez. Allez, je vous présente l'adjudant Brevard. L'adjudant Brevard, qui a quitté le GIGN en 2001, après 13 ans au GIGN, qui est en situation de réserve et à qui on fait appel pour tout ce qui est volet militaire et volet tir de précision. Objectif de ces premiers jours, une remise à zéro de tout l'enseignement militaire appris au cours de la carrière. Je ne vois pas qu'il y ait plus homogène, les gars, là ! Silence ! Arrêtez de tchacher ! Serrez ! En échange pour les candidats, l'apprentissage des règles de vie en vigueur chez les gendarmes d'élite du GIGN, transmises par les meilleurs d'entre eux. Mais pour commencer, un classique, revue de sacs. Allez, allez, videz, 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 allez, allez, allez ! Videz vos sacs, là ! Dans une main, vous prenez le papier hygiénique de l'autre, ce que vous avez pris pour boire. Ça te sert à quoi ? Une gaule vide. Ça... à rien. Gourde. 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 Hein ? Non. Je ne l'avais pas. Tu en aies pas dans ton escadron ? Si, si. Si, ben... Il faut l'apprendre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Ça, je ne regarde pas ça. Explique-moi. Ayez un couteau utile. Bien, allez, refaites vos sacs. On en a assez vu. dépêchez vous touristes ils viennent là touristes et ils n'ont pas vraiment bien compris ce qu'on attendait de mais bon la plupart citadins citadins secteur tertiaire ils ont beaucoup d'idées reçues sur la vie en campagne donc on va leur faire découvrir d'une manière simple les réalités allez c'est parti la vie est dure la vie est dure surtout durant les exercices car l'imagination des instructeurs et sans limite vous touchez le mur vous revenez attention d'escalier pour vous montrez des exercices physiques presque des jeux où le risque pourtant est toujours présent à sa piste son joli la tête du candidat porté sur le dos a tapé sur l'encadrement de la porte premier blessé donc là lui il a quelques soucis pour l'avenir non 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 je pense que moi j'en ai plein de crânes des coupures et je suis c'est pas grave ça les coupures c'est impressionnant ça saine beaucoup à le capillaire une petite coupure capillaire ça saine beaucoup c'est impressionnant mais c'est un grave un blessé en cette fin de première journée et pour stéphane poulain déjà les premiers signes de fatigue c'est c'est un gros rythme c'est un arrachat ça s'annonce très très dur françois guibert et stéphane poulain les deux gendarmes de satori se sont retrouvés ils vont partager la même chambre et ils portent un jeu de portant que j'ai gagné vous habitez bien tous les deux pas trop moi j'ai dit mais elle s'est portée c'est vrai c'est rigolo c'est toi qui ronge infirmel je perds que mon chien pourtant il pue je suis content d'être avec françois il est grand je suis petit il fait la paire quoi il est 21h extinction des feux mais les nuits ici ne sont jamais vraiment tranquille car pendant les deux mois de sélection il y a toujours un instructeur de permanence ce soir c'est jean-luc au gIGN il est l'un des plus anciens il vient de fêter ses 40 ans allez dans la tenue du moment j'ai dit allez allez dans la tenue du moment j'ai dit mettez vous dans le couloir les gagnés pas peur sortez que je vois vos têtes là alors ça se passe bien moi je suis rentré en 92 la première nuit mon instructeur m'a réveillé je suis à sa place aujourd'hui il y a 12 ans ils ont rassemblé comme ça en pleine nuit après une activité réveillé réveillé recouché réveillé les gens qui font la gueule on part marcher 30 bornes on l'a regardé ils étaient tous contents d'être là comme vous vous êtes souriant c'est vrai ce qui est important les gars c'est que vous allez faire un métier pour ceux qui rentreront vous serez bipé la nuit début de soirée milieu de nuit fin de nuit parfois vous êtes avec maman en train de faire un petit câlin d'accord alors important la joie de vivre même si c'est dur vous avez partagé les grands moments moi je vais partager avec vous l'important c'est cet état d'esprit on est content de faire ce qu'on fait on sait pourquoi on le fait vous savez pourquoi vous êtes là ça va être bonne humeur bien allez bonne nuit merci madame mais à peine revenu à l'étage Jean-Luc prépare déjà la suite du programme donc là les gens sont partis se reposer on a essayé de les convaincre qu'on les laissait tranquilles cette nuit et donc dans quelques minutes on va on va faire sonner le tocsin raveille tu rassembles tout le monde dans la salle de cours qui est au-dessus du messe il faisait cinq minutes ok tout le matos le barda l'armement la maison surtout cinq minutes tu vas allez dépêchons quelque part je dirais que c'est un peu euphorisant avec cet esprit de groupe on se retrouve au sein de sa section il y a certaines lignes en plus par rapport aux stagiaires qui ne ment pas on essaie de leur donner mais c'est facile t'aurais pas plus vite fait de gueuler un grand coup dans le couloir dans cinq minutes rassemblement Metz mais ouais t'as vu le gain de temps que tu as là déjà on a perdu facilement au moins une minute pour ce premier rassemblement nocturne François Guibert n'a pas su se montrer à son avantage t'as fait quoi de réveiller tout le monde ? ça m'a fait quoi ? ouais bah il faut le faire quoi c'est juste que effectivement tu as la bonne option de vouloir emprunter tout le monde gentiment t'as pas été efficace hein 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 t'as pas été efficace t'as pas été efficace allez go t'es fragile bah alors, tu vas être compétitif là dessus ? t'esność mais elle va peut loire un à tout à l'heure ? allez dépêche toi si tu veux te coucher de bonne heure au programme une course d'orientation de plus de 10km qui n'a pas partout non t'es pas peureuse celui là au volant de son 4x4 l'instructeur surveille le parcours le but c'est quand même pendant deux mois de les sortir du contexte Leur petit lit douillet, de leur petite vie. Et le fait de le réveiller comme ça en pleine nuit, c'est vraiment très, très déstabilisant. Quelqu'un qui arrive au GIGN, il doit se préparer à ses affaires, préparer l'explosif, préparer des munitions. Et puis il faut que ça se fasse tout de suite. Chacun a un rôle à tenir. S'il lui faut une heure pour se réveiller, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est opérationnel. Nous sommes arrivés sur la balise numéro 3. Elle est là. La balise numéro 3, c'est le premier tiers du parcours demandé. Qui c'est qui est là ? Rote, rote, ok, vas-y. Après c'est qui ? Rondeuse. Ok, ça va les gars ? Ouais. Alors ? Pas de problème majeur ? Facile ? Oui ou non ? Oui, oui. Ah bon. Comme preuve du passage aux balises, le poinçon est obligatoire. Ah bah tiens, Ville Minoze. Eh Ville Minoze ! Viens voir. Tu veux monter dans le 4x4 ? Je te ramène en voiture. Pourquoi ? Comme ça, ça t'intéresse ? Non, non, merci. Merci. Bonne sauf-toi alors. Le 41 mars, à l'atelier, c'est une suite de rue, par fila, ici, à un fin connaisseur des musiques populaires. Tu disais oui ? Bah le prestat, j'ai été fini pour lui. On aime pas les tricheurs. Séance de tir pour Stéphane Poulain et tous les candidats. 10 balles à mettre dans une cible placée à 15 mètres. A cet exercice, Stéphane Poulain a du mal. Et toi, sur ton guidon, oublie ton doigt, maintenant. Et relâche-moi ce visage. Quand même, on va y arriver, là ? On va y arriver. Non, non. C'est pas, j'espère. Déjà, j'espère, c'est défaitiste. Non, je vais y arriver. Ouais, merci. Un mauvais tir n'a pas d'avenir au GIGN. Non, parce que quand on travaille, on a l'arme à la main. Et on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est trop grave. Ce droit de vie ou de mort que l'on nous donne, on n'a pas le droit d'avoir une erreur. On n'a pas le droit de tirer sur un plan d'otage et puis de tirer sur un otage alors qu'on a visé quelqu'un d'autre. C'est complètement inadmissible. C'est une grosse, grosse faute professionnelle. Ouais, c'est un gros paramètre pour rentrer chez nous. La qualité du tir. Attends, mais t'imagines ? T'as plus de 20 centimètres. Voilà, t'as une tête, t'as deux têtes. T'as plus un, t'as l'autre. C'est hyper grave. On appelle cela l'asperge. Une barre métallique de 10 mètres de haut suspendue à grimper le plus vite possible. Arrive le tour de François Guibert. S'il faut que tu monteras tout en haut. Allez. Il est vraiment très lourd, vraiment très lourd. C'est un handicap pour lui. Ouais. Ouais, c'est un handicap. François ne parviendra pas à grimper cette barre. La fatigue est là. Ce jour-là, c'est encore un échec pour lui. Mais pas le temps de souffler. Il faut déjà repartir pour une longue marche de nuit. Allez, dépêchez-vous. Dans une minute, vous êtes partis. Vous êtes le premier groupe à partir. Vous partez en décalage avec le groupe. Vous allez voir que la nuit va passer vite. Et que vous n'êtes pas arrivés. Allez. C'est parti pour une longue nuit là, Stéphane. Tu vois pas que j'en ai plein le cul, que j'en ai marre, que je vais me suicider. Ça commence à me battre les couilles. La colo, elle est pourrie. Ma mère, je vais l'engueuler. C'est parti pour une bonne, bonne marche. Déjà là, on a 10 km à faire pour trouver un premier site. Et après, on aura sûrement 30 ou 40 bandes de plus à faire pour rallier un point demain matin à 9h, je crois, si j'ai bien compris. Durant la nuit, les éléments vont venir perturber la mission. C'est dur physiquement parce que, bon, les kilomètres, il faut les avaler. Le temps est du côté des instructeurs puisqu'il fait froid, il neige. Et comme pendant cette période probatoire, on va pousser les gens dans le retranchement, le fait qu'il fasse froid, qu'il neige, facilite notre travail puisque le moral est naturellement atteint. A 40 km du point de départ, les candidats en finissent avec cette marche, barda sur le dos. Mais les conditions ont rendu l'exercice encore plus éprouvant. La nuit a été longue. Longue et froide. Très longue. Très longue. Plus que longue. Interminable. Ça dépend. Longue en quoi ? En kilomètres, ouais. Elle a été très longue. En sommeil, elle est courte. Enfin, pas du tout. Les hommes arrivent au bout, mais avec beaucoup de retard. L'instructeur est en colère. Deux tout seuls devant, les autres derrière, c'est quoi ? C'est des égoïstes ? C'est l'égoïsme, c'est quoi ? C'est de l'individualisme ? Eh, 2h25 de retard. C'est inadmissible. Vous avez fait quoi ? Il y a une grosse bouffe, là, hier soir ? On faisait la tête dans les auberges, et puis ce matin, je vous ai fait McDo. 2h30 de retard, c'est inadmissible. Tu venais pour quoi, là, avec ton groupe ? On venait pour une observation, il fallait qu'on soit en place à 8h. Pourquoi ? Parce qu'il devait y avoir un rendez-vous. Voilà. Eh bien, tu as loupé le rendez-vous, tu as loupé ta mission. C'est avec ton groupe, là. Tu l'as fait marcher plus de 40 bornes pour rien. Il y a des rictus, les gars. Une espèce de cabane carique. Je pense qu'on va vous les enlever de vos visages. Certains d'entre vous sont des footistes. Ils ont des rictus, ils vont les payer, je pense. On s'est fait pourrir bien comme il faut. Surtout moi, parce que j'étais le chef de groupe, donc j'ai mangé. Mais bon, c'est pareil, ça fait partie du jour. Mais c'est dur, c'est dur à valer, quoi. Surtout quand on vient de faire 50 bornes, on a plein les rangers. C'est quand même souvent qu'on se fait pourrir. On est un peu là pour ça, on est un peu là pour qu'ils nous remettent un peu à notre place. Donc c'est un petit peu le jeu. Je prends ça avec beaucoup de philosophie. Sur des trucs qu'on se fait engueuler, c'est pourquoi on comprend, puis après il y a d'autres trucs. Parce qu'il y a des facteurs qui nous échappent. Ça fait un peu plus, je sais, par exemple, une grande distance comme ça, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu, on n'a pas fait exprès. Quand on est persuadé d'avoir fait un peu le maximum, et puis qu'on n'y arrive pas, c'est décevant. Du coup, au moral, forcément, on n'aime pas rester devant un échec. Mais bon, parce que ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Retour au camp. Pour Stéphane Poulain, nouvelle séance de tir. Mais ses progrès sont lents. T'es obligé de faire cinq fois la même. Ah bah, c'est que tu n'as pas centré ton guidon. Un problème de guidon. Et deux fois, tu as fait la même erreur. Cela fait qu'un jour maintenant que la sélection a commencé. Pour Jean-Luc, l'instructeur, l'occasion de faire un premier point avec quelques-uns. T'as l'avisage de rester ? Ça, toi qu'on ne me demande pas de partir, ça reste. Tu restes ? Ça, c'est sûr. La contre-performance que t'as fait sur la sphère, je me surprends quand même. Tu vois, tu n'as pas été du tout combatif. Je n'ai pas compris que quelqu'un comme toi ne s'arrache pas ou ne retente pas la sphère. Mais tu me fais deux brassés, tu as posé tes pieds par terre et puis bon, ben voilà quoi. Bon, ben je n'ai pas réussi quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est grave. Mais ça ne te ressemble pas quelque part. Non ? D'accord. Voilà. Donc fais attention à ça. Très bien, c'est enregistré. Parce que... Allez. Ciao, ciao. Et le dernier, Benoît. Alors Benoît, ce prestage. Villeminos, lui, a du mal à convaincre les instructeurs sur ses capacités à commander, notamment. Toi, tu dois être un chef. Parce que si ça se passe bien pour toi, dans quelques mois, dans l'année prochaine, tu commanderas une section opérationnelle. Et ça, on veut le voir, dès la semaine prochaine. D'accord ? C'est clair. Et ben, appelez calme, passez un bon week-end. Merci. Profite de ton week-end, ça va être dur la semaine prochaine. Je sais. Donc comment ça boxe ? Je vais manger. Hein ? Dommage pour ton petit-né. T'es célibataire de toute façon. Ouais, non, ça peut avoir une petite touche. Allez, go ! C'est le dernier repas avant la permission du week-end. Benoît, Villeminos, comme les autres, vont retrouver leur famille. J'espère qu'il y aura du râme de spaghettis. Mais comme d'habitude, les instructeurs du GIGN réservent des surprises. Là, je vais voir Stéphane et Mathieu. D'accord ? Donc Stéphane en premier, et puis Mathieu après. Stéphane ne le sait pas encore, mais son bilan sur sa première quinzaine n'est pas à la hauteur. Au niveau des tests, t'es passé limite. Moi, j'ai... Moi, je t'ai appuyé et j'ai confiance en toi, Stéphane. Maintenant, au niveau de tes moyens, effectivement, t'es limite. T'es limite, mais par l'entraînement, par... Tu ne peux que progresser. En tir, il faut que tu progresses. Malheureusement, tu es dans le sens inverse. Et ça, ça va pas. Là, à mon avis, t'es pas dedans. T'es pas dedans. Enfin, je veux dire, j'essaie... Enfin, à chaque fois, je donne ce que j'ai, quoi. Ouais. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Après, c'est vrai que, ben, je suis peut-être... J'ai pas de bobo, je me... T'as rien. Mais justement. Voilà, enfin... Justement. Tu vas rester là ce week-end. Là, c'est carton jaune. C'est limite rouge, je crois. D'accord. Ça marche. Tu m'appelles Mathieu ? Mathieu. Cette permission qui se profilait, au terme des deux premières semaines, tout le monde l'attendait. C'est la deuxième ou la troisième porte à droite. Mais à cause de leurs mauvais résultats, Stéphane et Mathieu ne partiront pas. À leur menu du week-end, toutes les corvées de la caserne. Voilà, c'est le deuxième week-end. On est bloqué avec Mathieu. On sait que tous les week-ends, il en faut deux. Donc, ben, ce week-end, c'est le nôtre. Comme ça, on sera débarrassé de cette corvée. Si on peut appeler ça une corvée, quoi. Moi, j'appelle ça une corvée parce que j'aurais préféré passer mon week-end avec ma fille et ma femme. Mais après, il faut bien y passer quand même. Sa permission, Benoît Villeminose, le montagnard, lui, a choisi de la passer dans les rues de la capitale. Flâner, ça fait du bien, quoi. Parce qu'on ne peut pas seulement dormir pendant 48 heures. On a besoin aussi psychologiquement de souffler, de voir autre chose, de se promener dans Paris, tout simplement. Profiter de la beauté des choses. Et puis voilà, ça. Mais à ce stade, l'officier est en proie au doute. Je ne sais pas si je serais capable d'aller au bout de ce genre de choses. Puisque la finalité, c'est vraiment de nous tester pour voir nos limites. Et c'est une finalité qui n'est pas très saine à long terme. À court terme, ça va. Maintenant, à long terme, l'intérêt, c'est de se former. Une fois qu'on a été testé, c'est de se former, d'apprendre quelque chose. Et si on est là juste pour ramasser sans apprendre, ça devient malsain, à mon avis. Donc ça va bien un peu, quoi, mais pas trop. Allez, plaquage au sol ! C'est le début de la semaine pour nos candidats. Debout ! On va d'avant ! On va d'arrière ! Allez, on percute, là ! L'exercice est rythmé aujourd'hui par Mickaël, un opérationnel du GIGN, à la voie puissante. Allez, maintenant, on fait des pompes ! En bas ! En haut ! Qui c'est qui s'économise, là ? En bas ! En haut ! En bas, descends bien les épaules, toi ! En haut ! Tout le monde passe de la flac, là ! T'as compris le grand, là ? Allez ! Au GIGN, on appelle cela le footing débile. C'est quoi ce troupeau, là ? Il n'y a que deux qui veulent rentrer chez nous, quoi ! Je veux voir tout le monde que j'ai des murs ! Dépêchez-vous ! Allez ! À cinq ! Cinq ! Quatre ! Trois ! C'est quoi ce groupe, là, putain ? Et maintenant, je compte à cinq ! Vous entraînez, vous débrouillez ! Tout le monde de ce côté ! Allez, venons ! Cinq ! Quatre ! Quatre ! Trois ! Deux ! C'est trop long ! Vous repassez de l'autre côté ! Vous repassez, c'est trop long ! Il y a l'élico qui arrive, planquez-vous ! Planquez-vous ! Planquez-vous dans l'eau ! Planquez-vous ! Il n'y a plus l'heure qui monte, personne ! Tout le monde sous l'eau, là ! Sous l'eau ! Sous l'eau ! Planquez-vous ! Allez ! On met la tête sous l'eau, là ! Oui, toi, là ! La tête sous l'eau ! Elle était pas mouillée, toi, dans le dos ! Ce jour-là, l'enchaînement des exercices va durer près de trois heures et demie. Trois heures et demie pendant lesquelles la dizaine de gendarmes opérationnels qui accompagnent les 20 postulants au GIGN auront tout loisir d'observer les réactions de chaque candidat. Un abandon à cette épreuve et c'est l'échec. On teste avant tout le mental. Le but, c'est les fatiguer physiquement et pour voir les gens qui ont un mental au-dessus de la moyenne pour résister à une pression et à un stress qu'on pourra rencontrer en mission. Des exercices destinés à tester le mental, mais qui n'épargnent pas le physique. A l'occasion d'un nouvel effort, le gendarme Walter a ressenti une douleur dans l'épaule. Dès que la douleur a été aiguë, j'ai l'ai dit. Allez, allez ! C'est la dure loi du prestage, c'est la sélection naturelle et c'est comme ça, il faut l'accepter. Qu'est-ce que vous avez en tête là, en ce moment, de l'amertume ? En ce moment, oui, de l'amertume parce que, si vous voulez, moi, ça fait 10 ans que je suis en gendarmerie, 10 ans que je vis pour ça, quoi. 10 ans que je vis pour le groupe, pour arriver à l'unité d'élite. C'est la fin de l'aventure pour le gendarme Walter. C'est moi, maintenant, toujours... Tu rebondis ? Tu rebondis ? Tu rebondis ? J'ai toujours rebondi jusqu'à l'heure. Ça fait toujours mal, parce que quand t'as tout misé là-dessus... Ouais, ouais, tu rebondis, puis tu ferais au moins une heureuse. Ouais, j'espère. Ouais, il faut. Ah, il faut, hein. Il fait une belle famille, et puis... Tu rebondis sur autre chose. Et puis on s'en croisera, de toute façon. T'inquiète, ouais. On prend l'opéra. On verra une réplication opérationnelle. J'ai pu passer au groupe avec ces quatre, y a pas de problème. Pas de problème. Tiens, merci, on part. Sois fort. Au revoir. Tu vas bien, ce soir-ci. Le gendarme Walter, c'est le 1er à quitter le groupe depuis que la sélection a débuté. Le lieutenant Benoît Villeminose entend redoubler de prudence. Pour lui, c'est fini, quoi. Alors que lui, il me mérite peut-être beaucoup plus que tout le monde. Donc, ça rend humble, là, tout ça. On se rend compte sur n'importe quoi, on peut se blesser, et le reste se termine, quoi. Donc, finalement, il faut vraiment avoir des choses avec humilité. Nouvelle épreuve. Cela ressemble à un cours de boxe. Mais aujourd'hui, la leçon est ailleurs, car rares sont ceux qui ont déjà pratiqué. Fais-moi, regarde, méchant. Ce que veulent tester ici les instructeurs, c'est avant tout l'engagement de chacun et leur résistance à la douleur. Ah bah oui, mon gars. C'est pas vacances ? Fais-moi un coup fort. Fort, 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 fort. Non, fort. Fort. Voilà, voilà. Je vais aider comme ça. Sans technique, face à Jean-Luc, l'instructeur, Benoît Villeminose encaisse les coups les uns après les autres. Mais c'est rien, c'est pas de gomme, rien. Le regard est méchant, mais il ne protège pas Stéphane Poulin contre les coups. Je fais n'importe où, voilà. Tu veux me faire mal ? Viens. Vas-y, vas-y. Voilà. Un direct du gauche, une garde qui se relâche, Stéphane est durement touché. Parti. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Ah non. Je ne vois pas. Ils sont où ? Ils sont où, là-bas ? Ils sont où ? Stéphane, ça va ? Je ne vois plus rien. D'accord. Un coup, comme Jimmy à Poulin, si je le donne, il ne se relève pas. Mais comme je prends mal, elle arrête, là. Il y a le nerf optique à mon avis qui a un peu vibré. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La sanction est immédiate et sans appel. On va laisser bras, on prend un coup. Il faut apprendre à se protéger, puis après donner des coups. Donc la première séance, on va un petit peu évaler leur niveau, avant réellement de commencer la pédagogie. Désorienté, Stéphane regagne l'infirmerie, n'ayant pas forcément compris que les instructeurs voulaient seulement tester la résistance de chacun à la souffrance. Je ne sais pas, moi, c'est sûrement dans leur habitude de faire comme ça. C'est clair que, bon, ce n'est pas pédagogique. On n'a rien, on n'a pas appris grand-chose. Après, bon, ça fait partie de leur test. Vous avez une petite appréhension pour le... Vous avez peur qu'ils vous disent que c'est grave ? Oui, j'ai peur du diagnostic, quoi. Le diagnostic est mitigé. Les médecins sont réservés sur la possibilité pour Stéphane de continuer. Voilà. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Et si ça s'arrêtera ? Ça s'arrêtera là, et voilà. Je vous vois là, deux minutes. Ce soir, le directeur de la sélection, le capitaine Perrin, s'est déplacé pour parler avec Stéphane. Il jette bien dans son lit. Ça m'en a mis un coup de savoir que... C'est comme tout, on en a deux, quand même, des yeux. Oui, oui, oui. Parce que j'ai peur que ce soit fini, fini, quoi. Non, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on va faire attention à votre œil. On vous met de côté pendant une journée, deux jours, en fonction de ce que vous avez. Ce qui est important, c'est le moral, quoi. C'est simplement de vous dire, est-ce que je continue avec ça ou est-ce que je vais de moins ? C'est pas pour moi, c'est trop difficile, j'ai une blessure, j'ai plus envie de continuer, quoi. C'est plus ça, la question. Non, moi, je veux pas lâcher l'affaire, quoi. Je sais, je suis venu chercher un super métier, enfin... Mais encore une fois, et vous le savez, il y a des blessures qui se résorbent vite quand on a un bon moral. Donc, les choses sont liées, donc il faut bien prendre ça en compte. Ils sont partis avec les sacs. Ok, il est lourd de ma maison. Ok, il est lourd. La Tyrolienne, un câble en acier tendu à escalader. Pour Vilminos, le montagnard, l'exercice se révèle très technique. Surtout avec le fusil mitrailleur FAMAS sur le dos et après trois semaines d'effort. à la partie de notre ótime victorien au CRX de ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez déjà des idées qui vous trouvent ? Ah mais depuis le début, on se pose des questions. C'est normal, on se demande si on est fait pour cette unité. Honnêtement, cette unité est quand même particulière. La responsabilité qu'on aura plus tard est quand même assez énorme. Mais il ne faut pas... Je ne pense pas qu'il faille prendre une décision dans ces moments-là. T'as toutes tes affaires là ? C'est bon ? Là-bas, tu vois la voiture ? La vitacle, il est éclairé. Tu vas là-bas, tu mets ton sac, ton famas au pied de la voiture sur le côté et tu rentres côté passager. D'accord ? Allez. Pour les sous-officiers, les exercices de la journée sont terminés. Mais pour l'officier Benoît Villeminose, il y a encore un cours du soir. Dans le rôle du professeur, le capitaine Perrin. Je ne viens pas souvent. Lorsque je viens, que je suis ici, que je vois ce qui se passe et quand je te dis, tu vois la voiture, l'habitacle là-bas qui est éclairé, tu m'y rejoins, tu te mets au pied, ça te coûte quoi sur les 50 mètres d'y aller en courant ? D'accord ? Je suis là et tu le sais pour juger les gens. Et tu sais que même si les gens avec qui tu partages le prestage, ce sont des camarades, ce sont malgré tout des gens qui sont candidats pour intégrer une unité et que peut-être avec eux, à un moment donné, tu es en concurrence. Tu le sais. Tu t'en doutes. Donc à un moment donné, si tu veux, il faut valoriser ce que toi tu as. Donc à un moment donné, il faut t'exprimer quoi. Parce que tu ne vas pas toujours subir. Donc maintenant, ce que je te demande, c'est de sortir la tête des épaules et de montrer que tu es là, que tu es vaillant, mais que tu es présent. Parce que là, tu montres que tu es vaillant, tu fais du résultat, mais encore une fois, avec ce côté replié sur moi, un peu trop dans une apparence introvertie. Tu te doutes que ce n'est pas ce qu'on recherche. Ça te fait quoi qu'il y en ait un qui abandonne aujourd'hui ? Je suis déçu forcément. Pourquoi tu es déçu ? Je suis déçu pour lui parce qu'il abandonne un moment au moment du tir. Là, c'est pareil. À un moment donné, il faut arrêter d'être gentil. D'accord ? On ne va pas commencer à faire du moral, du social, à dire ça me fait mal au cœur, il s'est investi, il a un rêve. On s'en fout, quoi. Ok, certes, je suis déçu pour lui. Il s'en va. Mais après, moi, je reste à fond dedans. J'espère. Comprends que derrière les questions, à un moment donné, il faut que tu te vendes. Toi-même, tu en penses quoi de ça ? Je suis d'accord. Tu es d'accord avec cette analyse ? Je comprends l'analyse pour le camarade parti. Je comprends complètement la logique. D'accord. Lui, c'est un autre problème. Je comprends la logique. Au GIGN, tous les gendarmes ont de fortes personnalités. S'il veut se faire respecter, Ville Minos doit encore montrer qu'il sait s'imposer. Retour dans la chambre. Ça, c'est un moment rare. Tu vas dormir ? Oui, mais enfin, c'est moi qui me le trouve, le moment. Je préfère autre chose. C'est un choix, quoi. Après, on va me reprocher que mon FAMAS ne sera pas propre. On peut me reprocher plein de choses. Et les priorités. La priorité, normalement, c'est le matériel. Maintenant, on ne peut pas nettoyer son FAMAS 3 fois par jour. Voilà. Comptez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Au début de cette quatrième semaine, les candidats ne sont plus que 17 sur les 20 du départ. Voilà, les gars. Faites la même chose et ça sera pas mal. Je n'ai pas dit que ça sera bien. Je dis que ça sera pas mal. Reçu. Donc, accrochez-vous. Dites-vous bien, comme je vous ai dit au départ, vous êtes fatigué, mais tout le monde est fatigué. Il n'y en a pas un qui est avantagé par rapport à l'autre. Si, celui qui est peut-être avantagé, c'est celui qui a de la chance de ne pas être blessé. Nous, si on conserve le blessé, c'est parce qu'on ressent en lui quelque chose. D'accord ? Quoi qu'on en dise, il y a quand même un côté humain. Il y a quelques années, on ne le faisait pas, ça. Le mec, il se blessait, il partait. Aujourd'hui, au test du GIGN, les blessés ont toujours leur chance. La douleur de Stéphane Poulain n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir. Il a retrouvé sa place. Un petit moment de doute la semaine dernière avec l'oeil, quoi. Là, j'ai le feu vers les médecins. Bah, ça y est, c'est reparti. C'est reparti comme en 40 ans. À fond, quoi. Nouvel exercice. Il s'agit d'une mission d'orientation à réaliser en pleine nuit. Stéphane Poulain a été désigné chef de groupe. On doit aller sur une maison pour recueillir le plus de renseignements possibles en vue de faire une intervention ultérieure sur une maison qui serait occupée par des terroristes. Pour rejoindre l'objectif, la colonne doit traverser des marées. Sac étanche et fusil mitrailleur devant eux, les hommes partent les uns après les autres. Température de l'eau, 8 degrés. Mais une autre mauvaise surprise attend les candidats. Le fond des marées est constitué de vases. Très vite, le piège se referme sur les hommes. La progression devient encore plus difficile. L'exercice d'orientation se transforme en un véritable calvaire. Je suis coincé. On est un petit peu dans le cru de la vague, quoi. Et là, en ce moment, avec le froid, c'est pas évident. Donc on prend sur nous. Et puis voilà. C'est le froid, quoi. Dès qu'on est mouillé, on a froid. Et quand on a froid, c'est dur de prendre sur soi, d'avoir des initiatives. Regardez, on est tenté de se laisser mourir, quoi. Et en plus, mon sac l'étanche n'a pas du tout fonctionné. Donc j'espère que ça va pas durer trois jours, cette histoire, quoi. Vous pensez qu'à votre confort ? Vous n'avez pas rempli votre mission ? Je pense que là, la nuit va être longue, les gars. OK, on a froid. OK, on est mouillé. OK, on est fatigué. Mais on a une mission à remplir. Eux, ils pensent plus à leur confort, à se changer, à se réchauffer, à manger une barre ou à se mettre au chaud. Ils sont un peu déconcertés, déconcertants surtout. Donc ils n'ont pas été bons. Mais bon, ils vont apprendre. Donc les gars, ça ne sert à rien de... Je pense qu'à Sabinette, nous, à faire des thèmes et essayer de monter des exercices pour réussir de voir quelque chose. Vous n'en êtes pas capables. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester bête et méchant. On va faire des exercices sans intérêt. Donc vous mettez tous vos affaires dans le trafic, par personne, sac et arbre. Et vous mettez tous à poil, en slip. Vous avez 5 minutes. Dépêchez-vous. L'exercice a débuté il y a maintenant 4 heures. Loin d'être inutile, il va servir une fois encore à révéler l'engagement et la motivation des hommes. Qualité fondamentale au GIGN. Vous attendez. Je ne veux pas entendre une éclaboussure. On n'est pas en une compétition de nage. Allez, deux suivants. Allez, dans l'eau, là. Au lieu de... Eh, que je ne t'entende pas, Maillot. Ok ? Je ne peux pas t'entendre. Pour tous, l'objectif est de traverser le marais à les retours. Eh, écoute-moi, là. Au lieu de partir comme un âne, là. Tu vas où ? Tu sais ce que tu dois faire ? Je rejoins mon groupe. Bon. Mais tu as dit que tu n'as pas de consigne en tant que chef, une fois que tu seras là-bas ? Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu es là-bas ? Puisque tu rejoins ton groupe et c'est plus que moi, alors tu dois savoir. Bon, bah alors. Et il va falloir commencer à percuter, puis là. Tu rejoins ton groupe une fois que tu es là-bas. Vous repartez en sens inverse. Si vous n'avez pas compte, on recommencera tant que ce n'est pas bien fait. Allez, file. 10 minutes de nage dans une eau à 8 degrés. A leur retour, les hommes sont éprouvés. Vous attendez le reste du groupe. Le plus frigorifié sûrement, le gendarme Maillot, réunionnais d'origine. Les interdictions de se rhabiller tant que l'ensemble du groupe n'est pas revenu. Les candidats tentent alors de se réchauffer comme ils le peuvent. Et François Guibert, l'adepte des arts martiaux, va venir prodiguer ses conseils. On a un grand temps de respiration. Respire profondément. C'est toi qui gères le truc. Respire. C'est toi qui gères. C'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Regarde toi, tu te rends le feu. L'exercice est enfin terminé. Il est 5 heures du matin. Depuis le début de la semaine, les hommes ont à peine dormi une heure par jour. Les organismes sont épuisés. Et les preuves qu'ils viennent de subir étaient interminables. Vous revenez un peu de l'enfer, là ? Putain. Stéphane. Un petit peu, beaucoup, ouais. L'enfer, c'est rien. Putain. Ce bordel, là. C'est vrai ? Pourquoi ? On a pris plein la gueule, là. J'ai pas envie de retourner, là. Pourquoi ? Parce qu'on se paye. On peut pas imaginer. On a froid, quoi. Non, des fois, c'est vraiment pénible. Donc, effectivement, on se prend en jeu. Et puis, bon, il y a quelque chose. Il y a la force du groupe qui est là, quoi. Donc, même quand on a froid, je sais pas, là, vous avez vu ce soir, individuellement, on serait mort de froid. Alors que là, on s'est tous mis ensemble et s'est tous serré les uns contre les autres. Il y a quelque chose. Et puis, il y a quelque chose de très fort qui commence à naître, quoi. Mais en tout cas, j'en voudrais à personne de lâcher prise, de quitter un prestage, là, sur un moment comme ça. Je me permettrais pas de juger qui que ce soit. Le fait de vivre, vive les choses. On comprend tellement mieux les choses. On comprend tellement mieux les gens qui lâchent, quoi. Je peux pas les juger, quoi. C'est clair et net, quoi. Le lieutenant Villeminose n'a pas craqué. Mais en revanche, un autre candidat a demandé à voir un instructeur. Épuisé, il ne veut plus continuer. Pourquoi tu vois pas terminé le prestage ? Hier, en plus, là, je peux plus retourner dans l'eau, c'est fini. Ah bon ? Parce que ça a été trop dur, quoi. Je continuais, mettant ce type et faire comme les autres, OK, mais là, je peux plus retourner. Et là, d'un seul coup, à sec, tu dis, pouf, moi, j'arrête, quoi. J'arrête, t'es capable de beaucoup mieux. T'es capable de faire une belle carrière au GIGN. Tu vois ce que tu loupes, là, pour rien. Pour rien. Bon. C'est très dommage. Je pense que c'est quelqu'un qui l'agrêtera plus tard. Je pense qu'il l'agrêtera, mais là, il est marqué. Il est marqué, non ? C'est quelqu'un qui n'avait pas les qualités mentales pour venir, pour rentrer chez nous, tout simplement. La sélection touche à sa fin. Pour ceux qui ont résisté, c'est le dernier exercice. Hé, dernier essai, tu te démerdes, tu vas le chercher. Il y a 4 mètres à faire, tu tires sur le bout, tu vas le chercher. Hé, tu veux pas y aller ou quoi ? Oh, tu veux pas y aller le chercher ou quoi ? Tu vas arrêter ? Plonger et toucher la main d'un homme grenouille, à 4 mètres de profondeur. Calme-toi, calme-toi. Explique-moi, pourquoi tu fais comme ça ? Je suis froid. Hé oui, tout le monde a froid, allez. Ils ont tous eu froid avant toi, c'est pareil. Allez, le chrono démarre, allez, go. C'est au tour de Stéphane Poulin. 500 mètres à parcourir en treillis, fusil mitrailleur sur le dos et une eau toujours à 8 degrés. Ok, calme-toi, va le chercher. Souffle. Hé, faut pas rester 3 heures là, allez. Lui aussi doit plonger à 4 mètres de profondeur. L'épreuve est éliminatoire. Alors, tu as trouvé le plongeur ? Ouais. Allez, go, vas-y, maintenant, ça se termine. Allez, à fond, maintenant. Stéphane Poulin a réussi, il n'avait pas le choix. En cas d'échec, son rêve se terminait là. Tu sais à quoi j'ai pensé ? J'ai pensé à ma fille. Je me suis dit, allez, imagine qu'elle est en situation, qu'elle va se noyer, il faut aller la chercher. Allez, je ne pensais qu'à ça. Les plongeurs en base étaient elles qui étaient au fond de l'eau. Putain. C'est la première fois que tu es sur une épreuve française, là. Enfin, au moment où je la fais, quoi. Le week-end s'annonce. Cette fois, Stéphane n'a pas été puni. Tout le monde peut partir en permission. C'est clair que ça fait du bien, putain. Retrouver sa petite femme, son petit bébé, le toutou. Je prends un break, c'est pour François. J'ai acheté un break pour François en fait. Ça va, hein. Parce que je sais qu'il lui faut de la place. C'est beau l'habitier, quoi. Pour les deux copains, direction Satori. C'est vrai qu'il y a un petit relâchement, quand même. La pression, tout ça qui ressemble. Quitte à semaine, on est toujours sur le qui-vive. Il y a des choses qui se passent. Et on a quasiment... Je ne sais même pas combien de temps on a dormi. Il faut dire que des semaines comme ça, on ne s'en met pas dans la gueule pour s'amuser. C'est hallucinant, en fait, c'est la capacité qu'on peut avoir à faire des activités physiques sans dormir. Mais c'est finalement cette dernière épreuve, 100 km retour dans la voiture, qui aura eu raison de François. Ouais, ouais, il dort, le petit François. Il est fatigué. Oui, il va arriver. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais oui, il va arriver. Oui, papa ? Emma ? C'est papa ? Excuse-moi, t'es liable, t'es une seule gueule. Je viens de croire. La semaine dernière, c'était mieux. C'était mieux, oui. D'ailleurs, je trouvais que t'avais bronzé, donc... Non, on n'a pas bronzé. C'était pas sympa au Club Med, là, cette semaine ? C'était à l'assaut, cette semaine. C'était à l'assaut. Oh, bah c'est chouette, la thalassaut. La thalassaut, bain de boue. Ah, bon, bah c'est bien pour la peau, il paraît. Ouais, c'est ce qu'il se dit. Non. Bah ouais, hein. Il faut souffrir pour être beau, après. La petite combi. Vous pensez fort à vous, cette semaine, hein ? Bah oui, dans la bouillesse. Ouais. Ouais. C'est la dernière ligne droite. La fin d'une période de 2 mois au cours de laquelle rien n'aura été épargné aux vins postulants, au GIGN. Ce soir encore, devant notre caméra thermique, une ultime épreuve dans l'eau glaciale. Pour ceux qui intégreront le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, ces exercices extrêmes prendront enfin tout leur sens et deviendront réalité. Le commandant gallois, le chef du GIGN, a tenu à venir sur place au milieu de ceux qui seront peut-être bientôt opérationnels. Vous êtes à une période importante de votre stage probatoire, voire même important pour votre carrière, voire même peut-être pour votre vie. Alors je pense qu'il est tout à fait normal, et quand on vous regarde, on le sent bien, que vous pouvez parfois être exaspéré des efforts qu'on vous demande les uns après les autres. Fatigué par le froid, ça se comprend. Je crois que surtout, ce qui est important, c'est que c'est dans ces moments que vous ne pouvez surtout pas oublier pourquoi vous êtes là. Oublier votre engagement. Que vous êtes là pour servir. Que vous êtes là, justement, pour vous engager. C'est l'engagement au cœur de l'action, au cœur de l'événement, au cœur de la crise. Vous allez rencontrer la violence, la violence des hommes, et on va vous demander de vous confronter à elle, et de la maîtriser. Benoît, François, Stéphane et tous les autres auront-ils la force d'aller au bout de ce très long parcours initiatique, ou partiront-ils avant ? Nous ne pourrons pas le révéler aujourd'hui. Seule certitude, ceux qui seront retenus auront encore huit mois d'intense formation avant de faire vraiment partie des hommes du GIGN. Voilà, c'était GIGN à l'épreuve de la sélection. Un document des racines et des ailes signé Nicolas Moscara. Je vous rappelle que c'est la première fois que ces épreuves de sélection ont pu être ainsi filmées sur la durée. Je tiens d'ailleurs à saluer et à remercier l'encadrement du GIGN et tous les candidats, bien sûr, qui ont accepté nos caméras pendant plusieurs mois, dans des conditions parfois difficiles. Un grand coup de chapeau donc à eux pour leur courage et leur ténacité. Vous l'avez compris, c'est pour des raisons essentiellement de confidentialité et de sécurité que nous ne pouvons dévoiler les noms des candidats retenus pour intégrer ce corps d'élite. Ils seront demain sur le terrain pour assurer des missions, et cela au péril de leur vie. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée à vous tous, bien sûr, sur France 3. Bonsoir.